Je suis née en 1940 et maman avait choisi mon prénom Gisèle et quand papa est arrivé à la mairie, à l'époque la mairie était à Gondange parce que c'était à Göttingen-Nord, il y avait une liste et il fallait choisir un prénom Arien. Donc mon père a choisi le prénom de Hanelore. En Moselle, il y avait une habitude d'aller dans des organisations, notamment des organisations qui étaient liées à l'église catholique. Il y avait dans tous les villages l'action catholique, donc on avait des associations et on avait ces habitudes-là. En 1940, les Allemands arrivent, toutes les associations sont supprimées, qu'elles soient catholiques ou autres. Et la seule offre qui existe, ce sont des associations qui sont toutes liées au parti nazi. C'est-à-dire que vous aviez une association pour les instituteurs comme moi, mais du parti nazi, une association pour les ouvriers, qui s'appelait le DAF, mais qui était liée au parti nazi. Vous n'en aviez qu'une, donc il n'y avait pas de pluralisme et elles étaient toutes encadrées par le parti nazi. Et comme dans toute dictature, il faut imaginer que l'état nazi, ou le nazisme, nous avait duré mille ans, donc on fait appareil sur la jeunesse. Donc il faut formater la jeunesse.